Dissous la rouille. Préviens la rouille. Élimine la rouille. Pourquoi que la canne est rouillée? Les tournevis pour les vis plus petites. Pourquoi que la poignée est plus petite? Guenille fabriquée. Quand ils sont usés, ils sentent ça à des chemises. Désodorisant parfum sport. C'est pour s'enlever l'odeur de sport qu'on s'en a. Pour un surcroît d'assurance et de protection, ces condoms ont été testés onze fois. C'est-tu par quelqu'un qu'on connaît? Crème sûre. Pourquoi c'est écrit meilleur avant la date indiquée? Pour que les vêtements soient plus blancs, ma chemise est noire. Boeing 747. Pourquoi que sur le devant de la boîte, il se donne le trouble d'écrire modèle réduit? Servir à la température de la pièce. Qu'est-ce que je fais si je suis en pique-nique? Ils ont sorti la légère, la drape, la ice, la pointe simple, la dry, la light, la rousse. Pourquoi te font pas de la bière, point zéro vitre? Crème à raser, revitalisante. Je l'avance déjà à tous les jours, pourquoi je voudrais la revitaliser? Patch en vinyle pour piscine peut rester collé pour plusieurs heures, j'espère! Modèles réduits. Quelqu'un qui a assemblé beaucoup de modèles réduits quand il est à jeune, là, à quoi qu'il pense, lui, quand il est en tant que pilote annoncer, l'avion va décoller dans deux minutes. Aller, vous voyez, là, c'est très important. Là, vous allez savoir à quoi je sers, je vais vous parler. Est-ce que vous avez vu la publicité à la télévision, là, tu sais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là? Si on les croit, là, oh mon Dieu, qu'ils ont des grosses affaires par là, hein? Mais vous dites quelque chose, une chose qui est vraie, par exemple, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a l'humoriste féminine la plus hot au Québec! Mesdames et messieurs, mêlez les pilotes! Heureusement qu'on avait un vétéran, un pied dégaré qui s'est élevé, qui a dit go, let's go, les boys, puis je pense qu'on a encouragé pas mal les jeunes. Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu m'as promis que tu serais ici, que ce soit en lumière, ils vont pas, ils vont pas, ils vont être là, tout le monde, ils vont être là. Il y a un gars qui va vous présenter maintenant, c'est un gars qui me fait rire beaucoup, 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 et je suis pas le seul. Il paraît que c'est l'humoriste le plus populaire au Québec. Il y a eu un sondage l'année passée, il a fini premier, ils m'ont dit que c'était un sondage léger-léger. J'ai trouvé que c'était un sondage FV-AV. Mais, en fait, c'est mon humoriste favori, je pense que c'est le vôtre aussi, parce que vous avez été plus de 250 000 à aller voir son dernier spectacle. En fait, c'est monsieur, juste pour rire lui-même, Daniel Lemay! Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup de votre accueil. Écoutez, c'est un peu spécial, ça fait 4 mois, j'ai pas mis les pieds sur scène. Mais il paraît que c'est comme le vélo, ça, ça se perd pas, hein? Je crois que je me serais voler deux l'été passé, donc... Enfin... Alors, maintenant que je suis là, on va faire un petit tour d'horizon de l'actualité, hein? Devenue une tradition. Un sujet qui a été sur toutes les lèvres cette année, on l'a tué l'hiver. Ah, mais c'est vrai, des moins 40, des tempêtes de neige, c'est pas des petites, là. Moi, je me rappelle, un soir, il y a eu une tempête, là, c'était épouvantable. J'étais en spectacle ici même, d'ailleurs, ce soir-là. Écoutez, les gens sortaient à l'entraque pour aller pelleter, là. Par contre, il y a eu des avantages, comme nous, on avait loué un chalet pour l'hiver. On l'a eu jusqu'au début juin, je sais pas. Mais il y a eu de la mauvaise température partout. Faut se consoler, aux États-Unis, ça a été effroyable. Il y a même neigé dans le désert du Sahara. D'ailleurs, c'était tellement glissant, ils ont été obligés de mettre du sable, c'est trottoir. Ce qui a été un peu désolant, c'est qu'on pouvait même pas aller en Floride, ou à peu près pas, c'est rendu un peu plus dangereux maintenant, hein? Tu sais, maintenant, là-bas, tu te mets de la 15, tu as protégé du soleil, puis un 12, quoi? Alors, les blagues, je suis allé, c'est pas si pire que ça. C'est la nourriture qui est dangereuse, c'est-à-dire. Même la salade est panée. Et le Mexique, c'était pas tellement mieux, avec la révolte des Indiens Mayas, qui sont dans les apathistes, alors que les Mohawks, ici, sont dans les apatates. Ensuite, il y a encore l'histoire du club de golf à Oka versus le cimetière des Mohawks. Là, c'est rendu le contraire. C'est le cimetière qui veut s'agrandir sur le terrain de golf. Après, moi, c'est faisant le cimetière du 8 trous, là. Non, non. Là, tu peux essayer d'aller jouer au golf, là. On va recevoir une balle par un F5 ou un AK-47. C'est une différence, là. Mais, c'est pas qu'on leur donne pas d'argent, hein. D'ailleurs, on a appris que le fédéral avait versé des milliards en trop à des Indiens qui étaient décédés puis désonnés. C'est drôle, quand même, de voir que Cathéry, c'est qu'à Twitter, ce qu'ils font encore des chèques de pension, là. Je serais curieux de savoir qui c'est qu'ils endossent. Enfin, ensuite, il y a M. Trudeau, ici, qui a sorti une série télé et un livre sur ses mémoires. Un livre dans lequel il vomit sur à peu près tout le monde. D'ailleurs, il y a plein de renvois au bas des pages. C'est une chose assez étonnante, dans ce livre-là. Entre autres, quand il dit que M. Ryan est nationaliste. Ça peut être maître et les oeufs dans les L's. Michel Louvain chante. Au fédéral, bien sûr, il est libre avec les élections de l'automne dernier. D'ailleurs, les conservateurs ont subi toute une ratée. Ils n'ont même pas un parti officiel. Par contre, là, c'est officiel qu'ils sont partis. M. Chrétien, évidemment, qui a même été élu dans son comté, contre toute attente. J'ai l'impression qu'il y a une couple de cimetières qui sont allés voter. C'est drôle parce qu'avant d'être élu, il avait promis d'abolir la TPS. Ce n'est pas fait encore. Il a changé son fusil d'épaule. Bon, bien beaucoup changent son fusil d'épaule, mais l'important serait d'enlever le fusil de mes mains. Et là, il revient du sommet du G8 à Naples. Et en commentaire, il disait que ça va vraiment mal partout. Non, mais c'est vrai, au Japon, il y a de la misère à se trouver un premier ministre. En France, le chômage atteint des niveaux records. Aux États-Unis, le dollar n'a jamais été aussi bas. Maudit péquiste, on est en train de mettre le trouble partout. Je reviens tout de suite. Mesdames et messieurs, il faut l'accueillir avec générosité, avec chaleur. Essayez. Il est partout à la fois, mais en même temps, il n'est pas rendu, là. Mais il va arriver, il va arriver. Mesdames et messieurs, accueillons avec chaleur, avec générosité, Lui-même, avec un L majuscule, Dieu. Oui, mesdames et messieurs. Bonsoir. Mon nom est Dieu. Il fait chaud, ici? Déçu? Ceux qui s'imaginaient un bon vieux sage avec une barbe blanche, oubliez ça. C'est un front. C'est un petit brunet avec des lunettes. Et j'ai créé l'homme à mon image. Ça va bien? C'est grâce à moi. Vous êtes la honte de la galaxie. Vous laissez le tiers de la planète très vite finir et s'entretuer. Vous savez, si j'envoyais mon fils Jésus aujourd'hui au Rwanda, ça ne serait pas un miracle pour lui de marcher ses os. Les mères! C'est beau, l'Afrique. En Afrique du Sud, t'es noire et les blancs qui n'arrêtent pas de se tirer d'en face. J'en voulais pas, moi, de race, quand j'ai créé le monde. C'est le Saint-Esprit qui est arrivé avec ça, c'est le CA. Il voulait de la couleur. Moi, je le savais que ça ferait de la marde. Moi, je voulais vous faire tout de la même couleur. Bourgogne. Ça n'a pas passé. Vous arrêtez pas d'accuser le diable d'être responsable de vos vices, des orgies, de la débauche, des viols. C'est pas vrai. C'est pas lui qui trêpe là-dessus. Tout le monde sait qu'elle lui a envie de ton vache. T'as l'Église qui se prononce contre l'homosexualité. Voyons donc. C'est comme si Patrick Roy parlait contre les gaulers. T'as les autres religions, en plus, là, qui m'énagent. Les témoins de Jéhovah. Témoins de quoi, veux-tu bien me le dire? Ils m'ont tué prendre ma douche? Je suis choqué, là. De toute façon, les Jéhovah, faites-vous pas d'idées. Il n'y en a pas un maudit de vous autres qui va monter au ciel. Je veux dormir le matin. Là, vous devez vous dire, « Pourquoi il est méchant, le bon Dieu? Pourquoi il n'est pas fait avec nous autres, le bon Dieu? Pourquoi il est un maudit? Il y en a-tu qui ont des enfants ici? Répondez, je vous ai vu faire. C'était pas toujours élégant. Il y en a-t-il qui ont des enfants ici? Les aimez-vous, vos enfants? Avez-vous vu ce que vous avez fait avec le mien? Mon fils unique, Jésus, le plus grand magané de l'histoire, puis vous n'avez même pas fait un téléthon? C'est pas parce que c'est un fils de charpentier qu'il fallait me le clouer sur un deux par quatre. À voir dessus, je vous l'ai renvoyé par les vacances de la construction. Hé, ça lui a pris 400 ans de physio pour s'en remettre, êtes-vous malade? Je m'installe sur mon nuage avec John Lennon. On fume un joint. Et on vous écoute vous poser des questions. Dieu a-t-il une femme? Dieu a toutes les femmes. Les gars, Quand vous faites l'amour avec une femme et qu'elle a tel orgasme, vous pensez que c'est grâce à vous autres? La main de Dieu, qu'est-ce que vous en faites? Autre question. Y a-t-il d'autres formes de vie intelligente dans l'univers? Premièrement, qui vous a dit que vous étiez intelligent? Vous utilisez le cinquième du cerveau que je vous ai donné. Un petit peu moins, puis il faudrait vous arroser à toi, Joe. Je t'ai qu'un rire. Écoutez-moi bien, ma gang de fougères. En l'an 2000, comme prévu, ça va être l'heure du jugement dernier. Je vous avertis, le party est fini. Il vous reste six ans pour faire le ménage. Sinon, je renouvelle pas votre bail. là-haut de la mort, mesdames et messieurs! Là-haut de la mort! Ah! 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 J'ai oublié toutes mes actions qu'il se passe. Quoi? Mon gérant est en Suisse. Il est en Suisse depuis quoi? Huit jours! Il s'est fait construire une villa avec mon argent! Tum, 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 tum! Je dois finir de l'éclair mon texte. Je ne l'ai pas écrit. Donc, j'ai à peine parti à, parce que je trouve dans dix minutes. Depuis deux, trois jours, là, tu sais, on travaille ici, puis j'entends souvent le mot du français par-ci, puis le mot du français par-là, puis un minime. Hé, ça, c'est effrayant, surtout parce qu'on y a, tu sais. Mon chèque, j'ai un trou de mémoire. Il ne ménage pas, lui, non plus. Mais c'est pas grave, c'en est un. Mesdames et messieurs, Manuel Frappe! C'est vrai que vous êtes vachement nombreux, quand même. Si vous saviez, comme je suis content d'être là, en la sans fausse démagogie, non, parce que je vous explique, ça fait depuis deux ans que je ne suis pas venu au Québec, ça fait depuis deux ans que je ne suis pas venu à Montréal, et je ne savais plus du tout où était le théâtre fin de nuit. Alors, j'étais perdu, j'ai demandé mon chemin à trois personnes, trois québécois, ze, et automatiquement, elles m'ont dit, OK, c'est là. Et elles étaient juste, elles avaient raison, c'était ici. Alors qu'en France, vous êtes perdu, vous demandez votre chemin à trois personnes, trois personnes vous donnent trois directions différentes. et en plus, elles sont sûres de ce qu'elles affirment. Ah ouais, un petit terrible. Le pire, c'est les taxis à Paris. Vous allez dans un taxi, bon, mais ils ne connaissent pas du tout la capitale. Quand vous montez dans la voiture, ce n'est pas eux qui vous disent vous allez où, c'est vous qui leur dites je vous emmène. C'est terrible. Non, non. En tout cas, bon, il y a deux choses. Il y a deux choses qui nous différencient des autres habitants de la planète, les Français. Première chose, c'est l'accueil. Ah, l'accueil français. Le français est accueillant, c'est terrible. Regardez, quelle est la première personne que vous voyez quand vous arrivez en France ? C'est un douanier. Quel humour ! Quel humour ! Tout de suite, il vous pose la question, vous avez de la dame, la drogue ? Bien sûr, j'ai 15 kilos de shit. T'en veux un peu, je fais des tarifs si tu veux. Deuxième qualité de la France, enfin qualité, c'est qu'on râle. Alors ça, bon, bien sûr, on est connu, le français est un râleur. Exemple, le français dit mais en France, il y a trop d'arabes. Mais il y a trop d'arabes en France. Ah mais bordel, il y a les arabes partout. Il va où passer ses vacances ? Au Maroc et en Tunisie. Merde, putain. Autre truc, le français à l'étranger, alors ça, vous avez bien dû le voir, le français à l'étranger, il n'est jamais content. Le français, à peine il arrive à l'aéroport, il gueule. il dit « Oh, ben, chez nous, ça va plus vite. » Oh. Ah ben, ça peut aller plus loin. Ça peut aller plus loin. Chez nous, il fait plus chaud, chez nous, c'est moins cher, chez nous, on bouffe mieux, chez nous, on le fait mieux et tout. J'en suis sûr, vous prenez un français comme ça, un touriste, vous l'emmenez voir une décharge municipale bien dégueulasse à Montréal, il dirait « Oh, ben, chez nous, c'est plus sale. » Ah ben, non. Ah ouais. Le français râle. Mais le français râle dans tous les domaines. Ouais, ça y est. Je l'ai montré, ça fait depuis 5 minutes que je suis là, j'arrête pas de râler. Ça, c'est français, ouais, ça, c'est un des faux, ça y est, je râle. En tout cas, on a quand même un peu, petite qualité, un petit compliment, c'est qu'on arrive quand même à rire de nous-mêmes. Bon, c'est quand même une petite preuve, car après tout, c'est de l'humour, c'est pour rire et puis c'est juste pour rire. À bientôt. Manuel, prête! Ouais! Le dieu du gag, le rebennit! Humour, viens à moi! Viens! En fait, nos prochains invités, je vais vous raconter ça, nos prochains invités nous viennent de France, vous savez. Ils sont quatre! Et à un moment donné, ils ont décidé d'ajouter une touche humoristique à leur numéro musical et là, on va se former un groupe, là, hein, il faut trouver un nom original. Ils ont fait un concours à travers la France et finalement, après six mois de délibération, ils ont trouvé leur nom, ils s'appellent le Quatuor. Non, mais c'est bon, hein, parce qu'ils sont quatre quand même. Alors, mesdames, je me suis voici dans un numéro très original, le Quatuor ! Ouais ! Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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